Chers internotateurs et internotatrices, bienvenue dans cette TricTac TV où vous l'avez compris en voyant ce visage rayonnant, il va être question de jeu de la stratégie pure de l'intelligence qui tord les neurones, avec ce jeu que j'ai dans les mains qui répond au nom de Yinch. Comment vas-tu bien M. Guillaume ? C'est pas une divinité indienne, c'est pas une insulte. C'est le nom d'un jeu Yinch, Yinch Cousin, c'est comme ça on fait Yinch Cousin. Alors Yinch c'est un jeu de Chris Byrne, l'homme au Gift Project, un jeu à base de stratégies abstraites noires et blanches pour deux joueurs. Et si tu es là Guillaume, c'est parce que tu représentes Smart Game et que Smart Game a décidé de redonner une vie à ces gens en les reproposant aux boutiques. Exactement. Parce que c'est des jeux qui sont tellement bons, qui ont été développés par Chris Byrne pendant… C'est un projet, c'est-à-dire que c'est un homme qui a décidé de faire une gamme de jeux, etc. Il y en a cinq ou six. Six, mais il y en a un qui a disparu parce qu'il est très difficile à produire avec des petits sabliers. Donc il a connu diverses éditions, divers éditeurs. Et là Smart Game a décidé de nous les reproposer, c'est pour ça que tu es là. Exactement. Et donc on va voir comment fonctionne ce Yinch. C'est un jeu à partir de huit ans comme d'habitude. Vingt minutes les moyennes, deux joueurs. C'est du classique stratégique pur à deux noirs et blancs. Cette petite boîte est en multilingue. C'est un jeu qui a eu plein de prix partout parce qu'effectivement c'est réglé au cordeau. Cette boîte, on n'en a pas besoin. Si, on va l'ouvrir, c'est pas mis que le plateau, mais tu n'as pas sorti les pièces en fait. Donc vous avez vu Zahar, vous avez vu Devon avec, je tiens à le préciser, une grande victoire historique. Je ne le dis pas Absilie, on le passe dans le sens que le mec il n'a pas regardé. Je ne dis pas qui a gagné de manière historique. Il faut laisser le, sinon tu m'as spoilé. Maintenant Yinch, avant le reste de la série qui, on peut le dire maintenant, sera présenté au fil des mois. Sachant que ça serait bien que le mob se descende pour bien te mettre ta branlée parce qu'il est meilleur que moi à ce genre de jeu. Donc Yinch, voilà la boîte, le matériel. On va mettre cette petite boîte par-devers moi. Le bruit, les pièces bien. On va mettre ça ici. Donc pareil, la règle est multilangue, mais encore une fois, la règle française fait très peu de pages. Oui, c'est deux pages. En général, c'est deux pages à des exemples de jeux. Ça, on n'en a pas besoin. On va mettre là. On le pose ici. Alors, Yinch, pour ceux qui connaissent déjà le projet Gipf et donc le premier titre Gipf que nous présenterons ou représenterons, parce que c'est quand même le titre le plus connu, on reconnaît à peu près le même type de plateau. Ah, c'est un plateau qui a vécu, tu l'as sorti plein de fois. Oui, il a tenu, il a tenu. Et donc avec cette structure un petit peu en diamant et avec un quadrillage et nous avons joué sur les intersections. Alors le principe de Yinch, nous avons utilisé des anneaux. Alors nous avons chacun cinq anneaux et je pense qu'on va pouvoir même débuter une partie test immédiatement. Alors, place un anneau sur une intersection. Je fais de même. Alors, Fall ne connaît pas les règles. Les règles, donc je fais n'importe quoi. Oui, parce que les gens le savent, je ne suis pas spécialiste du tout de ce genre de jeu. Vas-y, vas-y. Et même si c'est un jeu magnifique. C'est pour montrer qu'on peut jouer sur les intersections, enfin sur les bords des intersections. Je viens de mettre ici. Et je vais me mettre là. Et puis moi, je vais me mettre ici. Donc ça, ce sont en fait les anneaux qui vont nous permettre de nous déplacer sur le plan de jeu. Ensuite, vous avez des pions qui ont la particularité d'être recto, verso, blanc et noir. Je n'ai pas le retour sur le petit truc là. Donc bon, est-ce que la caméra fonctionne ? On va nous dire, non, je suis à côté, voilà, j'y suis. Voilà, donc c'est noir et de l'autre côté, c'est blanc. Donc la particularité de ces pions, tiens, rends-le-moi. Je te le mets. Voilà. C'est que ces pions vont être dits statiques à la différence des anneaux qui, eux, vont être mobiles. Ok. Le but du jeu va être en déplaçant, et après j'ai expliqué les quelques règles particulières de déplacement, en déplaçant les anneaux, de constituer une chaîne de cinq pions blancs sur le plan de jeu. Blanc pour toi, et noir pour moi. Comment ça va se passer ? De manière très simple. Si Fall décide de se déplacer, il va prendre un pion, il va le mettre à sa couleur, c'est-à-dire blanc, et ensuite il va déplacer son anneau. Ce pion va rester, lui, en place. S'il arrive à faire ça, ça, ça. J'ai gagné. On va jouer la version blitz pour vous montrer comment ça fonctionne. La version blitz, c'est qu'il faut réussir à faire un alignement, c'est-à-dire à retirer un anneau et sa couleur. Dans la partie, la règle… La règle… Officielle et longue. Oui, la règle normale. Il faut réussir à faire trois alignements de cinq pièces, sachant qu'à chaque fois que vous réussissez un alignement, vous perdez un anneau. Ça veut dire que vous perdez en mobilité puisque vous démarrez avec cinq anneaux. Donc ça va être de plus en plus compliqué, mais pour le coup, vous vous rapprochez de votre objectif de victoire, et c'est pour ça que sur le plan de jeu, vous avez imprimé sur le plan de jeu trois emplacements. C'est pour montrer où vous en êtes. D'accord. OK. Alors maintenant, quelles sont les particularités des déplacements ? Puisqu'on l'a vu ici, il se dit que Fall commence par placer son pion blanc ici. Maintenant, il va devoir déplacer, il est obligé de le faire, son anneau. Un anneau peut être déplacé sur n'importe quelle intersection, mais ne peut pas sauter par-dessus un anneau. En revanche, s'il y avait eu par exemple un pion ici noir à ma couleur, il aurait pu sauter par-dessus, mais il était obligé de s'arrêter juste après. D'accord. Il aurait pu venir ici. Si le pion noir avait été à cet endroit, il aurait très bien pu couvrir une première distance, donc avec un espace vacant, et passer par-dessus. Maintenant, s'il y avait eu un autre pion noir ici, si ton pion n'avait pas été là, tu n'aurais pas pu faire un jeu de saut de mouton pour venir jusqu'au bout. Alors maintenant, quelle est la particularité de ce déplacement ? Revenons ici. C'est que Fall pourrait très bien se déplacer ici, et donc placer son prochain déplacement par rapport à son prochain déplacement pour commencer à constituer un alignement. Maintenant, il y a un accélérateur dans le jeu. C'est que si Fall vient ici, le pion qui a été sauté va être retourné à sa couleur. D'accord. Je continue le raisonnement. Si le pion était blanc et que Fall était passé par-dessus son propre pion, il aurait été retourné à ma couleur. Le fait de passer par-dessus un pion entraîne le changement de couleur. Et en fait, c'est ça la particularité, et c'est ce qui permet justement à un moment de venir créer des coups ou des combinaisons relativement longtemps à l'avance en changeant un certain nombre de pions de leur couleur. D'accord. C'est-à-dire que tu prépares un plateau, puis en un moment donné, tu te dis « oh, j'ai perdu ». Tu fais un mouvement et paf ! Tu peux avoir gagné, exactement. Et c'est la règle. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on peut protéger par exemple des pions parce qu'on ne peut jamais sauter par-dessus un anneau. C'est-à-dire que là, Fall, s'il veut venir là, il ne peut pas, parce que mon anneau protège mon pion noir. En revanche, il pourra venir ici, il pourra venir là, il pourra venir là, il pourra se déplacer d'une longueur même qui lui convient. Donc, on ne peut pas aller jusqu'au bout, tant qu'on n'a pas d'obstacle avec son truc. Sachant que le seul obstacle après que l'on puisse rencontrer, c'est bien évidemment d'avoir un pion qui vous oblige à vous arrêter juste derrière. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un pion en bout d'alignement, vous ne pouvez pas sortir le plan de jeu. Donc, il faudra vous arrêter avant. Donc là, pour le coup, c'est un coup bloquant. Voilà. Je remets mon truc. On essaye ? Allez, donc voilà, on est parti. On commence. Alors, donc là, on va jouer la partie blitz. C'est-à-dire que le premier qui fait un alignement à gagner… Le premier qui fait un alignement de cinq pions consécutifs, là en portée, c'est la blitz. C'est vraiment l'idéal pour commencer à débuter et puis c'est ultra rapide. Vous allez vous en rendre compte. Écoute, je vais commencer. Tu n'es pas obligé de commencer là. Oui, mais c'est bien, c'est bien. Ce n'est pas loin. Donc, c'est plutôt bien. De toute façon, après, tu es partout. Ou alors, je commence ici. Je fais ça et je peux venir là, en fait. Exactement. Voilà, je m'arrête là. Ok. Je me protège là, c'est ça ? Non, c'est ça ? Non, tu ne te protèges pas là. Tu te mets en position… Pour te prendre ? De me prendre. Je ne sais pas. Non, non, je ne sais pas. Non, vraiment, tu es sûr, Guillaume ? Non, 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 je ne crois pas, non. Oui, je crois que je ne t'ai pas vu venir. C'est intéressant, ça. C'est joli ce que tu nous fais. Donne-moi quelques piants que je vais mettre par chez moi. Ça te suffira. Et du bon côté blanc. Non, ça te suffira. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Il va falloir commencer à y aller, hein. En fait, je vais te chercher. Un cadeau. Qu'est-ce que… Ah oui, c'est vrai qu'on peut aller loin. Donc là, je peux te passer et je le prends. Exact. C'est ça ? Oui. Mais après, toi, tu peux passer et me le prendre. Mais je suis… Non, parce que je suis bloqué par le mien ici. Je suis joueur. Donc là… Voilà, clac. Ça va, il est retourné. Tout c'est cela, c'est fini. C'est rien. Cat. C'est fini. Et là, on voit toute la finesse des jeux à base de pièces noires et blanches. Il faut préparer ses coups à l'avance et donc réfléchir. Tu es en train de me préparer je ne sais pas quoi, mais tu me le prépares. Est-ce que tu peux me couper ma ligne à un moment donné ? Possible, hein ? Il suffit de suivre la ligne, pour le coup. Oui, parce que si je fais ça, qu'est-ce que tu peux me faire ? Pour me prendre plein de trucs, en fait, j'imagine. Alors, je vais peut-être plutôt me faire des possibilités d'ouverture ailleurs, droite-gauche. Tu sais, ce fameux... Ce fameux je fais des angles possibles, à un moment donné, tu ne pourras pas tous les couper. C'est peut-être un peu évident ce que je suis en train de préparer, non ? Je savais bien que tu ferais un truc comme ça. Et toi, tu veux venir là après. Donc là, si je passe là, il y a un mois. C'est beau ce que je fais ? Je ne sais pas si c'est gagnant, mais c'est beau. Il faut que tu viennes là après, c'est ça ? Ça peut être... J'aurais dû faire ma ligne. Regarde, regarde, il y va, hein ? Qui croit que je vais me laisser faire, chacal ? C'est mignon, ça. Sous-titrage ST' 501. là tu peux me niquer en allant là 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 c'est bien ça on est d'accord c'est l'esprit c'est l'esprit alors c'est vrai que les jeux du projet guip c'est du retournement de situation alors comment je peux empêcher ça si je transforme en noir non comment je peux faire ça pour t'empêcher de le faire est ce que moi j'ai une opportunité quelque part parce que là en partant d'il est en allant là tu te la fais ta ligne est ce que je peux changer ça je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas ça a l'air mort ça non ça a l'air mort est-ce que je peux t'empêcher d'aller là non c'est trop loin non tu peux pas m'empêcher d'aller est-ce que je peux transformer un truc à distance là non je pense que c'est mort parce que parce que parce que je peux pas changer ça si tu peux c'est là là en faisant quoi on en a là je peux pas aller là si j'ai le droit de faire ça bien sûr tu passes par dessus mais j'ai le droit de passer par dessus les miens bah oui ça marche donc ça marche mais tu vas les retourner oui donc mais tu vas me faire quoi ça t'embête ça me gêne ça m'empêche de gagner en un coup voilà c'est plutôt ça voilà tu vois je réfléchis à nouveau ok à moi à moi à moi à moi donc là encore tu as un coup forcé parce que sinon par exemple avec celui-là je vais regarder si je m'arrête là tu es obligé de t'arrêter là ah ouais ouais d'accord et là j'ai gagné en fait je gagne ici mais bon c'est pour que je suis je dévié par ici tac tac 1 2 3 4 5 ok on a vu et lorsque donc bien évidemment vous jouez la partie en 3 vous retirez la ligne que tu fais et que vous avez fait celle revient ici ton anneau tu mets là bas et là on est le jeu continue donc ce qui est particulière équilibre par voilà exactement win win t'as gagné t'as gagné t'as plein de pièces bah non parce que là justement on perd en déplacement sachant que évidemment enfin quand vous pratiquerez un petit peu vous vous rendrez compte que la deuxième subtilité c'est que lorsque vous déconstruisez le plan de jeu souvent votre adversaire ça lui ouvre de nouvelles perspectives pour faire quelque chose je vous montre par exemple ce que va jouer évidemment phall au coup suivant bah oui j'ai pas le choix clac et ça veut dire que là là t'es mal c'est moi qui suis maintenant très mal ben c'est pas que je suis très mal mais c'est à dire que là tu as une possibilité de faire 5 voilà et après si jamais vous avez plus dans l'alignement que cinq pions bah vous choisissez ceux que vous retirez ok voilà donc là c'est pour montrer une partie blitz donc ça c'est vraiment l'idéal pour commencer pour débuter mais en général tu vois quand tu as fini là et que l'autre il a gagné t'as dit non non on va continuer deuxième manche pour on est bien là on a vu en moins d'un quart d'heure on a une explication et une partie de l'inch sachant qu'on a fait ce que tu as dit la version blitz la blitz la blitz on se rend compte à quel point de toute façon clairement les amateurs de jeu abstrait quand ils voient ça ils font waouh normalement c'est clair c'est net et les vrais amateurs de jeu abstrait connaissent déjà le projet gif ça c'est sûr pour ceux qui ne connaissent pas et qui ont envie de jouer à des jeux à deux alors qu'ils sont voilà on en revient toujours même ce sont les mêmes qualités c'est pédagogique c'est à dire ce sont des règles simples c'est rapide vous pouvez jouer en effet avec un enfant de 8 10 ans il ne va pas se décourager parce que les parties sont justement rythmées voilà la blitz dans le dans l'exemple de l'inch vous permet durant de l'appréhender très vite et c'est vrai qu'une partie normale bon ça peut durer une bonne trentaine de minutes parce que bien évidemment il y a des retournements de situation surtout dans celui là là tu prépares vraiment maintenant souvent ce qui se passe également c'est après le troisième de votre niveau de subtilité c'est que vous pouvez aussi très bien réaliser votre alignement mais faire en sorte que l'autre aussi réalise son alignement surtout quand vous changez les couleurs bon voilà donc c'est un qui est une espèce de génie du jeu abstrait 8 ans l'a dit 8 ans 20 minutes deux joueurs chez smart game à nouveau 1 c'est ça qu'il faut préciser c'est que ce sont de vieux jeux qui ont fait leur preuve surtout d'une chaîne lunge est extrêmement apprécié par la communauté ludique française qui ont été complètement restylisés nouvelle boîte tout est nouveau dedans sauf les rec qui elles n'ont pas besoin de bouger puisqu'elles sont épurées au maximum merci guillaume merci de nous montrer comment fonctionnait cette petite merveille et j'ai envie de vous dire chers internautateurs et internautadrices à bientôt pour de nouvelles aventures au monde dans le monde du blanc et du noir un monde où le gris n'existe pas c'est ça on peut dire ça non on va dire ça il y a du bleu c'est vrai un mince c'est disco comme jeu générique